Les premiers crédits FIFA 19 sont enfin disponibles sur IG Vote. Lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur k.igvote. Tous les liens sont dans la description. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1. Sur le football, tu peux suivre l'actualité de ton club préféré. Enfin, tu connais. Lien dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle équipe. Plutôt une nouvelle icône qui est bienvenue dans le club. J'ai décidé d'acheter Balak, que vous avez devant vos yeux. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que sa carte me plaisait beaucoup. Et je trouve qu'il n'est pas cher. Alors, entre guillemets, pas cher. Oui, c'est une somme. Il vaut 2 millions. Mais par rapport à ses stats et par rapport aux autres icônes du même Akabi, je trouvais qu'il était abordable. Du coup, j'ai vendu Vieira, j'ai vendu plein d'autres joueurs. Et j'ai fait cette équipe qui est en construction. Non, je ne vais pas jouer avec Mandanda. Je vais le changer. C'est en attendant. Il y a Kimpembe Régular également, que je vais sûrement changer au profit de la version UCL. Et après, ça sera à peu près bon. On a Hazard qui est de retour. Alors, certains vont me dire, mais il est où Douglas Costa ? Il est vendu, les gars, parce qu'il était cher. Voilà, j'ai essayé de le vendre. Et j'ai envie quand même de faire attention à mes crédits. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'invendables. Il y a Hazard, on l'a fait le SBC, donc il faut s'en servir. Il y a Lala en rouge. Il y a Kanté. Enfin bref, il y a des joueurs qui sont invendables. Qu'il faut que je me serve. Sandro, IF notamment. Du coup, la réponse à votre question est ici. Donc là, on met le premier but. Alors, à noter que c'est de la Div Revolts, les gars. Je vous avais dit hier qu'on ferait de la Div Revolts. Je suis en Div 3 encore et toujours. Je ne joue pas. Je ne joue pas en Div Revolts. Et quand je joue, je fais 5 matchs par semaine et je stagne. C'est-à-dire soit sur 5-6 matchs, je vais en gagner 3. Je vais en perdre 3 en moyenne. Du coup, je suis à 2100 points. Et là, j'ai tenté de monter en Div 2. Donc, vous verrez si j'ai réussi à monter ou pas. Je ne vais pas vous spoil. Contrairement aux autres fois où à chaque fois, je dis que je ne vais pas vous spoil. Et je ne fais que ça. Alors, je voulais parler de plusieurs choses aussi, les gars, dans cette vidéo. Et déjà, on va commencer. Première victoire, 4-0 contre ce bel adversaire qui était très très fort au passage. J'ai regardé. Il est classé sur Fudwiz. D'ailleurs, je réponds aux gens qui me demandent. Comment on fait pour avoir les classements des mecs en Fudchampion ? Vous allez sur Fudwiz, rubrique Fudchampion. Voilà, comme ça, au moins, je vous réponds. Et vous saurez. Donc, je voulais vous parler de plusieurs choses. Et déjà, de l'intro. Voilà, de l'intro OneFootball. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui trouvent ça chiant, en fait, cette intro. Alors, je peux vous comprendre, les gars. Je vais être très gentil dans cette vidéo. Je vais être très gentil. Alors, je peux vous comprendre. Mais comment dire ? C'est un partenariat que j'ai. Après, je n'ai pas à me justifier, les gars. Voilà, j'ai un partenariat. C'est comme ça. Ça dure 7 secondes, les gars. Il n'y a plus grave dans la vie. Vous voyez, 7 secondes, ce n'est pas la fin du monde. Après, je peux comprendre. C'est chiant, machin. Quand je regarde la télé, il y a de la pub. Ça me fait chier aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qui me fait gagner ma vie, en fait, les pubs. Voilà, c'est ce qui me fait gagner ma vie. Et il y a des moments où YouTube part en couille, où je suis démonétisé. Et en fait, je fais une vidéo pour rien. Tu vois ce que je veux dire ? Après, bon, il y en a qui vont me dire que ce n'est pas un travail, machin. Ok, si vous voulez. Mais c'est mon travail. Voilà, le fait est que c'est mon travail, que j'ai pris mes responsabilités. C'est mon entreprise. Et je suis obligé de nourrir les petites bouches à la fin du mois. Et de payer le loyer, comme tous les bons Français. Et cette pub de 7 secondes, je m'en excuse si ça vous gêne. Mais elle est là et elle sera là encore un moment. Au pire, si vous ne voulez vraiment pas la voir, je vous invite à la passer, tout simplement. Pour être franc avec vous, les gars, elle va être encore là un moment. Après, je ne vais pas vous dire le temps encore, mais encore un petit moment. Donc bon, il faut s'y faire, les gars. Et je vous demande juste d'être tohérant parce que c'est ce qui me fait gagner ma croûte. Voilà, tout simplement. Autre sujet, et celui-là, il est délicat et important, c'est IG Vote. Je n'en parle jamais. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'y pense pas. J'ai tellement l'habitude de mettre l'intro et d'être en partenariat avec eux que c'est vrai que je n'aborde pas le sujet. Et le sujet, il fâche, on ne va pas se mentir. C'est très délicat. Il y a beaucoup de bannes. Ça, j'en suis conscient, les gars. Et je pense que je vais refaire mon intro pour vous prévenir qu'il y a des risques. Voilà, il y a des risques sur IG Vote. Pour ceux qui me poseraient la question, oui, le risque, il existe depuis maintenant plusieurs années. Et c'est vrai qu'il se fait de plus en plus fréquent que les comptes soient bannis, voire resets. Ça dépend. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire attention avec IG Vote. Ceux qui veulent acheter des crédits, faites attention. C'est à vos risques et périls. Moi, je ne force personne à acheter, mais je suis en partenariat avec eux. Donc, c'est à vous de voir, les gars. Maintenant, si tu ne prends pas beaucoup de crédits, ça peut passer. Mais je vous conseille de faire attention. Faites attention avec IG Vote. Pour ceux qui veulent des crédits, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Tout simplement. Et je tenais à mettre ça au clair. Donc, voilà. J'espère que c'est bien clair. C'était vraiment les deux sujets sur lesquels je voulais parler. Parce qu'à chaque fois, j'oublie. Et c'est vrai que même OneFootball, je vois tout le temps des commentaires. Il y a même des mecs qui m'insultent. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Mais les mecs qui sont constructifs, qui me disent « Oui, ça fait chier. » Enfin, ce n'est même pas constructif. Mais les mecs qui me disent « Oui, pourquoi l'intro OneFootball ? » Voilà, je vous explique tout simplement. C'est juste que c'est un partenariat. Ce n'est pas comme si je vous faisais un partenariat avec un truc de merde. C'est vrai que c'est répétitif de l'avoir tous les jours. Mais bon, c'est dans les clauses de mon contrat. Et je pense que toi, devant ton écran, on te proposerait un truc rémunéré où tu mets 7 secondes de pub. Tu ne dirais pas non. Et ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire, les gars. Bref, revenons au sujet principal. On va dire la vidéo. Là, on a parlé un petit peu des trucs qui étaient en dehors. Donc, comme vous pouvez le voir, on est plutôt pas mal. On a perdu... Non, on n'a pas perdu encore. Non, on n'a pas perdu. Ou je ne sais plus si on en a perdu un. On en a perdu un, je crois. Ou je ne sais plus. Franchement, je n'ai même pas regardé. Ou alors, c'était un match nul qu'il y avait eu. Je n'en sais rien. En tout cas, franchement, j'ai bien débuté. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé jouer. J'ai kiffé jouer ces matchs. C'était vraiment plaisant. Mais comme je vous dis, je les limite. Je ne joue pas beaucoup en Div Rivals. Vous savez pourquoi. Voilà, parce que je ne suis pas fan du côté compétitif. C'est beaucoup plus dur que Fut Champion. Ça, on en avait déjà parlé, les gars. D'ailleurs, dites-moi en quel Div vous êtes. Et n'hésitez pas à me donner votre ressenti par rapport à votre division. Si vous êtes en Div 4, si vous êtes en Div 5. Si vous êtes en Div 3, moi, je suis en Div 3. Donc, les mecs en Div 3, manifestez-vous. Vous me dites ce que vous pensez de la Div 3. Si vous avez du mal. Si vous y arrivez. Si vous trouvez que c'est étonnamment dur. Moi, perso, je trouve que c'est vraiment étonnamment dur. Alors, étonnamment, pourquoi je dis étonnamment ? Parce que je trouve les mecs archi chauds. Et on n'est qu'en Div 3, en fait. Il y a encore Div 2, Div 1. Bon, Div 1, c'est le joueur compétitif. Joueur semi-pro, joueur pro. Div 2, je pense que c'est très proche de la Div 3. Ça doit vraiment être deux divisions assez similaires en niveau de jeu. Et je pense que les mecs en Div 2, ce qui fait la Div, c'est le mental. Après, voilà. On est sur les deux derniers matchs, les gars. Et ce que j'ai dit va se confirmer. Le mec n'avait pas une équipe de ouf. Vous avez vu, ce n'est pas extraordinaire. Il n'avait vraiment pas tous les joueurs au collectif. On pouvait se dire, tiens, bon, le match va être facile. Donc, on va inscrire le premier but. C'est n'importe quoi. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu cette frappe. J'ai tenté le time finishing avec Kengolo Kante. La frappe, c'est une fusée. C'est archi moche. Mais bon, voilà. Au moins, j'assume. Le mec égalise, bien joué à lui. Et derrière, ça va être un match plutôt disputé. Vous allez voir. On va avoir ici une action avec Mbappé. Ça va être archi bien joué. Honnêtement, là, je ne pouvais pas faire mieux. Et là, le gardien va sortir l'arrêt du siècle. Après, peut-être pas l'arrêt du siècle. Mais en tout cas, l'arrêt est beau. Et là, 47e, notre adversaire va marquer. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Il était vraiment bon. Et à partir de là, le match va être très compliqué, les gars. On va se faire enculer. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Le mec était très fort. Bien joué à lui. Franchement, voilà. Là, je vous spoil un peu. En même temps, 3-1, 70e, c'est un petit peu... Ça aurait été compliqué de revenir. Là, il y a pénalty où je pense qu'il y a faute. Kimpembe est en retard. Le 4-1, on est assommé, les gars. On est assommé. Et quand je vous dis que c'est dur... Après, c'est peut-être moi qui suis mauvais, les gars. Mais le mec, j'ai trouvé qu'il était chaud de ouf. Et le dernier match, du coup, de cette vidéo, contre cette équipe est là. Je me suis dit, tiens, il a Salah Rouge, Viginaldum Rouge, Sandro Rouge. Ils étaient dans la même équipe de la semaine, tu vois. Du coup, c'est un mec qui a fait élite cette semaine-là. Donc là, forcément, c'est un bon adversaire. D'ailleurs, au passage, les mecs d'avant aussi, parce qu'on a parlé par message, je leur demande à chaque fois. Ouais, vous êtes quel rang ? On fut de champions ? Bien sûr, c'est des Anglais, je demande en Anglais. Et chaque fois, les mecs, ils disent élite 3, gold 1, élite 2. C'est incroyable. C'est pour ça, les gars, dites-moi, si vous êtes en div 3, c'est archi chaud. On va perdre 2-0, donc là, je venais de perdre avant, j'étais plus du tout dedans, enfin, j'étais moins dedans. Là, je vais tenter un truc que je tente rarement et ça va passer, les gars. Donc, du coup, 2-1 et ça va nous faire du bien au mental. Regardez, 57e minute, quasiment dans la foulée. On va avoir une belle petite possession ici avec nos joueurs. Lala qui va trouver Neymar. Fin de deux frappes arrêtées, scoop turn. Et là, on va malheureusement buter sur le défenseur. Là, c'est le défenseur qui sauve sur la ligne. Trois minutes plus tard, action avec Ronaldo. Et là, c'est la panique. Le mec va paniquer, il va faire l'erreur que beaucoup font que je fais, moi aussi. Quand il y a du pressing comme ça, pour info, je suis en pressing après une perte de balle, les gars. Mais tu paniques et tu dégages balle. Mais malheureusement, je vais craquer derrière. Là, j'aurais peut-être pu tenir le mule, mais le mec était vraiment bon. Franchement, rien à dire. Le mec était très, très chaud. Et malgré l'achat de balak, ça n'aura pas suffi. Alors, balak, oui, je vais quand même vous donner mon avis, parce que c'est le titre de la vidéo. Il est bon. Voilà, il est bon. Après, il va falloir faire plus de matchs. Tu ne peux pas donner un niveau à un joueur en 5-6 matchs. Il faut faire plus de matchs, mais il me fait bonne impression. C'est un petit peu comme Pogba en plus défensif. En fait, c'est moins défensif que Vieira, mais plus défensif que Pogba. C'est un joueur qui se projette un petit peu et qui est offensif. Et ça peut être intéressant quand tu as un mec vraiment très défensif à ses côtés. Par exemple, pour les grosses frappes. Vous connaissez Balak, c'est très fort en frappes. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en quel div vous êtes plutôt. C'est important de me dire. Surtout si vous êtes en div 3. Dites-moi ce que vous pensez de la div 3. Très sincèrement, si vous galérez, etc. Vous me dites. Et puis voilà. Allez, sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à très vite. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501